Bonjour, bienvenue à l'émission Conseil de Sagesse et d'Excellence. Je suis le pasteur Isaac, pasteur associé à l'Assure-les-Ministères. Aujourd'hui, je veux vous encourager à être toujours rempli du Saint-Esprit. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, la Bible va dire « Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la déboche, c'est mauvais, mais soyez toujours rempli du Saint-Esprit. » Voilà, il est extrêmement important d'être rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez voir que l'intelligence divine va se manifester dans votre vie. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence ? Si vous voulez manifester l'intelligence divine, il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes intelligent, quand la manifestation de l'intelligence divine est votre partage, vous allez comprendre les Écritures. Vous allez comprendre les Écritures en profondeur. Vous savez, il est important de comprendre les Écritures. Il y a un monsieur dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, qui ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire. On l'appelle l'énuque éthiopien. Donc, il va appeler Philippe pour lui expliquer les Écritures. Vous savez, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez lire des bons livres qui sont importants, qui peuvent même changer votre destinée, qui peuvent changer votre vie, mais si vous n'avez pas la compréhension, rien ne va se produire. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'être rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez expérimenter l'intelligence divine. L'intelligence divine va vous permettre de comprendre les paraboles, de comprendre les énigmes, comme Joseph, comme Daniel, comme Beth Saléel, qui a pu comprendre le plan de la construction de l'Arche, le plan que Dieu avait mis en place. Il pouvait comprendre les instructions de Dieu, Alléluia. L'intelligence divine est quelque chose d'important. La Bible a dit de posséder la connaissance avec l'intelligence spirituelle. Et c'est ce que le Saint-Esprit va toujours faire dans votre vie quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. La Bible a également dit, un homme qui est lent à la colère, fait preuve d'une grande intelligence. Est-ce que vous savez que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez être quelqu'un de patient, vous allez être quelqu'un qui est lent à la colère. Et tout ça, c'est de l'intelligence que vous manifestez. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans votre vie. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes plus qu'un homme. Vous êtes dans la dimension divine. Vous réagissez comme Dieu. Vous agissez comme Dieu. Vous faites les choses comme Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a engendrés pour opérer dans sa classe. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada